Dans la vidéo d'aujourd'hui, amis de Kezaku, nous allons définir la notion de limite d'une suite réelle par les epsilons. Donc, quelle est la limite d'une suite ul ? Comment est-ce qu'on la note ? Donc, on note limite lorsque n tend vers plus l'infini de ul est égal à l, et on dit que ul admet l comme limite à plus l'infini. Donc, en termes de définition mathématique rigoureuse, on dit que quel que soit epsilon strictement supérieur à 0, il existe un n0 appartenant à m, tel que quel que soit n supérieur ou égal à n0, un moins l est strictement inférieur à epsilon. Donc, géométriquement, on va trouver que pour toute épaisseur réelle strictement positive, il existe un rang n0, c'est-à-dire à partir d'un n d'un entier naturel, toutes les valeurs de la suite réelle ul seront comprises dans une bande d'épaisseur 2 epsilon et de moyenne l, c'est-à-dire la limite. Donc, on va mettre au clair tout cela dans le graphe qu'on va dessiner maintenant. Donc, une fois que nous avons tracé ce graphe, on va l'étudier. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour des valeurs de n assez grandes ? Donc, on va délimiter les valeurs grandes de n par un trait qui est en vert, en pointillé. Donc, on va remarquer que les valeurs prises par la suite, c'est-à-dire les points en violet, se trouvent toutes dans une zone d'épaisseur 2 epsilon, c'est-à-dire le epsilon supérieur et le epsilon inférieur. Donc, la somme, elle est égale à 2 epsilon et les éléments de la suite se trouvent tous dans la surface hachurée. La surface hachurée, et ce, jusqu'à l'infini, contient tous les éléments qui restent de la suite U n. Et ce, quel que soit le epsilon, strictement supérieur à 0. Donc, pour chaque epsilon, on trouve un n0 qui lui correspond. On pourrait l'appeler n epsilon, mais aussi pour epsilon sur 2. Donc, si on va faire un petit zoom. Epsilon sur 2. Ici aussi, à partir de la valeur centrale qui est ma limite, epsilon sur 2. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain rang, que l'on va appeler n1, il commence à partir d'ici, par exemple. N1. À partir du rang n1, il n'y aura des valeurs de la suite U n, qui ne se trouvera que sur la bande orange. C'est-à-dire, quel que soit epsilon, strictement supérieur à 0, quel que soit cet epsilon-là, je vais trouver un rang qui lui correspond. Essayons de mettre en exergue la définition de la limite, en comparant avec le graphe. Quel que soit epsilon, strictement supérieur à 0, il existe un certain n0 appartenant à n. Quel que soit n supérieur à n0, U n moins n est strictement inférieur à epsilon. C'est ce qui est montré dans la surface hachurée en jaune. Donc, à partir du rang n0, à partir du n0, cet n0-là. Donc, ayant une épaisseur initiale, c'est-à-dire le epsilon, strictement supérieur à 0, et ce, quel que soit le epsilon, on a pris cet epsilon-là pour faire l'exemple. Donc, pour toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à n0, c'est-à-dire de n0 jusqu'à l'infini, indéfiniment, je vais trouver des valeurs de U n, c'est-à-dire les points en violet, qui sont proches de L, maximum d'une distance de epsilon, comme indiqué sur le graphe. Maintenant, nous allons faire un exercice pour bien comprendre la notion de la limite d'une suite. Donc, un petit exercice pour bien montrer cette notion de limite. On prend la suite W n est égale au maximum de deux suites U n et V n. Si je suppose que les suites U n et V n sont convergentes, avec respectivement comme limite L et L prime, je veux que vous me calculiez la limite de W n pour ce que n est envers plus l'infini. Donc, en utilisant la définition que l'on a montré sur cette vidéo. Donc, premier cas. Donc, on va distinguer deux cas. Premier cas, L est égale à L prime. Donc, on adoptons la définition de la limite, donc, que que soit epsilon strictement supérieur à 0, etc. Ok, je vais vous dire, soit epsilon strictement supérieur à 0, alors, il existe N0 appartenant à N, quel que soit N supérieur à N0, U n est suffisamment proche de L d'une distance inférieure strictement de epsilon. Ce qu'on a dit. La même chose pour la suite V n. Donc, je vais appeler N1. Quel que soit N supérieur égal à N1, V n moins L est strictement inférieur à epsilon, puisque L est égale à L prime. Donc, en prenant N2 est égale à max de N0, N1, c'est-à-dire que N2 est supérieur ou égal à N0 et supérieur ou égal à N1, je vais trouver que les deux propriétés sont vérifiées, c'est-à-dire propriété 1 et propriété 2. Et donc, je vais dire que, quel que soit N supérieur ou égal à N2, U n moins L est strictement inférieur à epsilon, et V n moins L est strictement inférieur à epsilon. Et donc, pour un N donné, W n est égal, soit U n ou V n. Donc, pour un N donné, Donc, pour un N donné, j'ai nécessairement W n moins L strictement inférieur à epsilon, quel que soit N supérieur à N2. Et donc, limite de W n est égal à L. C'est-à-dire que c'est le max de L et L prime dans le premier cas. D'accord ? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, deuxième cas. Deuxième cas, L strictement supérieur à L prime, quitte à supposer que L prime est strictement supérieur à L. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que... Donc, à partir d'un certain rang, on va trouver que les U n, que U n va se trouver dans une bande, comme la bande suivante, puisque U n est envers L. La même chose, à partir d'un certain rang, on va trouver que V n sera restreint à une bande, comme la bande suivante. Comme la bande suivante, puisque V n tend vers L prime. Et donc, à partir d'un certain rang, on va trouver que U n est supérieur ou égal à V n. Et donc, à partir d'un certain rang, W n sera restreint à U n. Et puisque comme U n tend vers L, alors W n va tendre vers L, qui est le max de L prime. Donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer grâce aux formules mathématiques, cette fois. Donc, on va essayer de comparer U n moins W n. U n moins V n, pardon. Donc, c'est égal à U n moins L plus L, L moins L prime plus L prime moins V n. D'accord ? Et U n moins L, donc à partir d'un certain rang, on saura que c'est supérieur strictement à moins epsilon. D'accord ? Puisque la valeur absolue de U n moins L sera strictement inférieure à epsilon. Autrement dit, U n moins L supérieur à moins epsilon, inférieur à epsilon. D'accord ? On va garder L moins L prime ici. La même chose. À partir d'un certain rang, L prime moins epsilon sera strictement supérieur. à moins epsilon. Et donc, on va trouver que U n moins V n à partir d'un certain rang sera supérieur ou égal à moins 2 epsilon plus L moins L prime. Donc, pour que U n moins V n soit supérieur à égal à 0, il me faut, donc il me faut prendre un epsilon tel que 2 epsilon est strictement inférieur, ou bien je vais dire inférieur ou égal, à L moins L prime. D'accord ? Et donc, le epsilon, doit être inférieur ou égal à L moins L prime sur 2. Donc, je peux prendre, à titre d'exemple, epsilon est égal à L moins L prime sur 3. Donc, pour un tel epsilon, il existerait un N3 appartenant à N, quel que soit N supérieur ou égal à N3, U n est supérieur ou égal à V n. Et donc, quel que soit N supérieur ou égal à N3, W n est égal à U n. D'accord ? Et donc, maintenant, on reprend. Soit epsilon strictement supérieur à 0, alors, il existe un N1, que, je vais appeler N4, quel que soit N supérieur ou égal à N4, U n moins L est inférieur strictement à epsilon. Or, on sait que, quel que soit N supérieur ou égal à N3, comme on vient de le voir en bas, W n est égal à U n. Et donc, en prenant N5 est égal à max N3, N4, il vient que, quel que soit N supérieur ou égal à N5, W n moins L est strictement inférieur à epsilon. Autrement dit, limite de W n est égal à max de L et le prime. Dans le deuxième cas, et dans le premier cas, je peux donc encadrer mon résultat. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En espérant vous revoir dans de nouvelles vidéos de Kezakoup.com